Nous sommes plus de 5 000 salariés issus des entreprises de la filière automobile pour venir dénoncer la politique désastreuse de destruction d'entreprises orchestrée par nos dirigeants. Je salue également la présence des camarades tchèques, des entreprises PSA, Narva et Akuline. Derrière cette superbe vitrine commerciale et technologique se cache une dure réalité avec son nom de souffrance conjuguant l'alignation liée au mode d'organisation du travail, le mal-vivre et une forte dégradation des conditions de vie et de travail. Je suis Pierre Nicolas, je suis ingénieur au Technocentre et je suis un des responsables de la CGT du Technocentre. On a beaucoup entendu parler du Technocentre à cause des suicides et des conditions de travail. C'est une des raisons pour lesquelles il y a du monde aujourd'hui du Technocentre ? Oui, bien sûr, bien sûr. Non seulement ça ne s'est pas amélioré, les conditions de travail se sont dégradées récemment. Les gens sont très inquiets avec le plan de... Pour nous, le Technocentre, ça fait environ 1000 départs sur l'ensemble de l'effectif. Tout le monde sait que ça va désorganiser le travail, ça va encore augmenter le stress. On ne sait pas qui va partir, qui va rester. C'est très difficile d'organiser quoi que ce soit. Et chez Renault, il a telle volonté de faire des bénéfices à court terme que toute dépense est considérée comme un gaspillage et il n'y a que les profits qui comptent. Je m'appelle Benoît Lacarmes et je suis technicien de maintenance à l'usine de Rambouillet, Continental Rambouillet. On y fabrique des systèmes de navigation et des autoradios. Dans notre entreprise, il y a eu un premier plan social il y a deux ans. Ils nous ont promis que c'était pour sauver les emplois et qu'il n'y en aurait pas d'autres. Et là, ils vont supprimer 382 emplois et il va rester 24 personnes en production. Ils délocalisent en Tunisie en plus en disant que c'est une cession d'activité et pas une délocalisation. Donc en fait, ils ont arrêté les contrats. Les contrats se terminent avec Renault, avec nos différents clients. Donc on n'a plus de contrat. Et par contre, ils vont en reprendre d'autres quand ils vont lancer l'usine en Tunisie. Les contrats se terminent avec Renault.